C'est un argument pour les mômes. Ah, c'est bio. Nous, on ne fume pas des clopes, on fume de l'herbe, on fume du cannabis, c'est bio. Bon, alors, c'est bio, le dire, quoi. Non, non, mais c'était bio pour les parents, éventuellement. J'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas trafiqué, coupé, boosté. C'était un produit qui était moins boosté, qui n'était pas trafiqué en termes de culture sur le plan génétique. Et on avait à l'époque des taux de tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif qui fait les sensations recherchées, qui était relativement bas. On sait aujourd'hui qu'en particulier, s'agissant des troubles psychiatriques, qui sont les troubles qu'on peut redouter le plus dans l'usage précoce et chronique de cannabis, sont directement proportionnels au taux de THC. On trouve aujourd'hui du cannabis dans la rue avec des taux de THC à 20, 25, voire jusqu'à 40%. Super. Jean-Pierre Coutron, ça fait quoi 20, 25, ce pourcentage-là sur le cerveau d'un môme en construction aux 14-15 ans ? Je ne redirai pas, mais je le rappellerai, le risque psychiatrique, qui vient d'être évoqué. Moi, j'aime bien dire que l'autre risque qui concerne la majorité des usagers, heureusement, ce n'est pas le risque psychiatrique pour tous, ça existe, c'est une vraie réalité, mais la majorité, c'est le trouble des fonctions exécutives. C'est-à-dire que ce qui est important à 17-18 ans, la capacité à construire le raisonnement, à mémoriser, à organiser son intelligence, va être lentement érodée, mise en difficulté par cette consommation. Et ça, une partie des jeunes s'en rendent bien compte quand vous discutez tranquillement avec eux, et c'est le symptôme le plus répandu. Donc, c'est comme avec l'alcool. Plus vous prenez un produit qui est fort, plus le risque d'accident est fort. Après, les usagers, parfois, savent rééquilibrer, mais il faut donner cette information, parce que la précocité d'usage et la durée de l'usage avec un produit trop dosé en THC, c'est les trois paramètres qui font l'accident. Et j'oublie.